Souris à la caméra ! Bonjour vous ! Je crois qu'on a quelques trucs à se dire, vous et moi. Deux, trois petites infos. La première étant que je sors un calendrier de l'Avent, qui n'est pas un calendrier de l'Avent. C'est sorti super naturellement ! C'est comme si c'était mon projet de A à Z, oui ! Attendez, 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 on rend vos vides, laissez-moi vous raconter qu'est-ce qui se passe ! C'est mes deux ans au local, officiellement. Ça va pleurer ! Ça fait deux ans que tous les jours, je vis des trucs complètement improbables, et que chaque jour, je me demande genre, comment ça se fait que ça, c'est ma vie ? Pour moi, c'est le truc le plus incroyable qui m'est arrivé dans ma vie, et je remercie tous les jours votre présence à vous. Et vous ne pensiez quand même pas que pour deux ans, je n'allais rien proposer de nouveau, que simplement une vidéo de Théa Kishwin ? On en a trop vu cette année ! C'est vrai ! Il y en a beaucoup trop ! J'avais envie de mettre un pied dans un truc qui est complètement différent, et que je n'ai jamais fait, d'où ma phrase d'intro de cette vidéo. Je vais sortir... Enfin... Non, je sors ! Là, aujourd'hui, tout de suite, il y a déjà le lien qui est dans la description dès maintenant. À partir de maintenant, c'est disponible, et pour une durée très très limitée. Un calendrier de l'Avent, mais qui n'est pas du tout un calendrier de l'Avent, au final. Vous voyez le calendrier de l'Avent classique que vous achetez, où tous les jours, vous ouvrez une case, et vous avez une friandise à l'intérieur, que ce soit du chocolat, des bonbons, qu'importe ? Eh bien, c'est exactement ce concept-là, mais sur l'entièreté du mois de décembre, pour finir cette année ensemble. C'est-à-dire que tout le mois de décembre, on va pouvoir avoir notre petit moment à nous, tous ensemble, où on va ouvrir la petite case, avoir la petite friandise à l'intérieur, pouvoir la manger ensemble, en même temps, la même chose. Ah ! Je suis trop happy ! Je suis trop trop happy ! Ce sera uniquement sur de l'achat en ligne. C'est moi, de A à Z, qui l'ai conceptualisé, qui ai été acheté tout ce qu'il y a à l'intérieur, qui les ai construits de mes propres mains, et vous pouvez le prendre dès maintenant. Je voulais absolument que ça réponde exactement à la même chose que ce que vous auriez pu acheter avec un calendrier de l'Avent classique, sauf que là, ça s'arrêtera pas le 24, vous allez pouvoir continuer tout le mois de décembre. Également, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne fêtent pas forcément Noël, et qui du coup ne peuvent pas forcément profiter de cette tradition-là du calendrier de l'Avent. Et le deuxième point super important, c'était au niveau des tarifs. Je voulais absolument que ça concorde avec le prix d'un calendrier de l'Avent classique d'une grosse marque de chocolat, par exemple. Mais au-delà du calendrier, où tous les jours, tu as une petite case à ouvrir, comme vous pouvez voir sur la devanture du calendrier, que je vous affiche dès maintenant une demi-seconde, va falloir être vif, il manque une case. En décembre, il y a 31 jours, sur le calendrier, il n'y a que 30 cases. Alors vous pouvez vous demander, elle est où la 31e case ? Est-ce que tu t'es trompée dans les calculs ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne vais évidemment pas vous révéler maintenant qu'est-ce qui se cache derrière la case 31. Est-ce qu'il y a une case 31 même ? Et je vous laisserai du coup découvrir tout au long du mois de décembre, où est-ce que vous allez pouvoir retrouver ou pas la case 31 ou pas. Ça ne m'a pas été de tout repos. Évidemment, j'ai filmé un petit peu le processus. Du coup, je vais vous montrer dès maintenant un petit peu tout ce qui s'est passé. Il s'est passé énormément de choses, parce que faire un projet comme ça, c'est des sueurs froides. Et la goutte au front, je vous le dis déjà. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à m'envoyer des DM quand vous avez commandé le calendrier. Je veux trop savoir avec qui je vais passer la fin d'année. Vous n'avez que quelques jours pour commander. Il y en a une quantité limitée, parce qu'il faut absolument que vous l'ayez tous reçus le 1er décembre. Donc pour toutes ces raisons, si jamais vraiment vous le voulez, soyez sûr de le prendre le plus vite possible, parce que je ne sais pas du tout combien de temps le stock va durer. C'est possible que ça parte assez vite. Il n'y aura pas de possibilité de réassort. En tout cas, j'ai mis tout mon cœur. On a commencé à travailler dessus en août. On est le 5 novembre à l'heure où vous voyez cette vidéo. On sort un calendrier. Ça s'est pré-découpé. Regarde, ça n'a pas du tout cassé. Là où c'est pré-découpé ? Ouais, là où c'est pré-découpé. Moi, je veux ça en vrai. Tu veux ça ? Ouais, on s'arrête là ? Ok. Il y a de la neige qui tombe au ciel. Ah oui, j'adore. Différentes tailles un peu partout, tu vois. J'aimerais faire un énorme big up à Gaël. De base, je lui avais demandé de travailler sur le projet, le dessin sur le calendrier. Mais au-delà de ça, elle m'a énormément aidée de A à Z. 31 cases. Ouais. Ouais, il faudrait genre 3 ou 4 étages en hauteur. Et... Moi, j'aurais dit 4 étages en hauteur. C'est de plus en plus petit. C'est que un point. Il n'y a que le chiffre, il n'y a plus de cases. Il n'y a plus de cases. En vrai, je suis... Ça va, ça. Bah ouais, ouais. Je mettrais 5 cm en épaisseur. Je suis à l'étape où j'ai une maquette de ce que ça va rendre en taille réelle. Donc ça, c'est la taille du calendrier jusqu'à maintenant. Peut-être que ça aura changé à la sortie du projet, je ne sais pas. Peut-être que ce projet ne sortira pas, je ne sais pas. J'ai compris un truc de ouf. J'avais trop l'impression qu'il y allait avoir un moment où j'étais en mode... Ah ouais, là, c'est sûr, ça va se faire. Je sais comment faire. Bah go, on lance le projet officiellement, tu vois. Je m'attendais à ce go de départ une fois que j'avais toutes les informations. Et en fait, je me rends compte que dans des projets comme ça, je crois qu'il n'y a pas vraiment ce moment-là de go d'un coup. Je pense que tu n'es jamais trop sûr de qu'est-ce que tu fais. C'est la première fois vraiment que j'essaie de créer un produit physique qui sera commercialisé. C'est un tout autre monde. Il faut les matières, il faut qu'est-ce qu'on met à l'intérieur. Il faut la commercialisation, les autorisations de vente de produits. Il faut les autorisations légales de conservation de produits, de nourriture. Il faut des impressions. Une fois que tu as imprimé genre des maquettes, il faut façonner le calendrier genre pour le construire. Tellement de questions dans ma tête, tellement de choses que je ne connais pas et que je ne sais pas gérer. Et en fait, bah juste, on avance. On essaye de limiter les risques, mais c'est quand même un petit risque en soi parce qu'on y passe déjà beaucoup de temps. Si au final ça sort pas, bah c'est un investissement pour rien. Du coup, on a un concept. Pour moi, tout part d'un concept et tout part d'une histoire à raconter. Et ça genre je l'ai et je veux que ce soit genre trop bien et tout et que vous kiffiez ce qu'il y a à l'intérieur des cases aussi. Genre c'est le but. Enfin quand je regarde genre ne serait-ce que deux semaines en arrière, je n'avais pas un centième des infos que j'ai maintenant. Je me rends compte que ça avance. Ça avance de ouf même carrément. Leçon du soir. Il n'y a pas forcément besoin de sentir que tu as toutes les infos, d'être prêt à 100%, d'avoir un plan détaillé pour te lancer. Des fois, en contrôlant les risques quand même et en faisant attention à ce que, bah en fonction de vos projets, mais ça ne vous met pas en danger, ni financièrement, ni physiquement genre. Pas forcément besoin d'avoir toutes les infos pour commencer un truc. Si cette vidéo sort, c'est que littéralement le projet a vu le jour et ça, ce serait incroyable vraiment. Ça fait super peur mais j'aimerais trop vraiment, je serais super fière. Je vais faire mon max. Je vais faire vraiment mon max, je vous jure. Ok, dis-moi. Avec Gaëlle, on est en train de travailler sur un projet. Je vais sortir un calendrier de l'Avent, mais pas vraiment calendrier de l'Avent. Attends, ok, attends, vas-y, c'est quoi ? C'est un calendrier de fin d'année. Ok, jusqu'au 31 ? Oui, 31 cases. Mais attends, mais tu... Comment tu vas faire ça ? Bah on le construit et tout. Trop bien. C'est pour cette année ? Voilà, oui. J'en ai rien. Je touche du bois. Oui. Donc là, en gros, on n'a ni des trucs à mettre dedans, ni des trucs pour le faire l'extérieur. Là, on est dans la merde. Donc on a un dessin, quoi. On est dans la merde. On peut vendre des cartes postales. Des cartes de fin d'année, c'est sympa aussi les cartes de fin d'année. Il faut trouver les entreprises qui fabriquent, enfin des usines qui fabriquent des packagings. Parce que là, en gros, on a été dans une imprimeur, mais du coup, ils font que des impressions à plat, quoi. Ils nous ont dit gentiment, pas du tout, frère. Ils nous ont dit très gentiment, ils nous ont dit ça. Sympa, le design. C'est mécanique, c'est stylé. En gros, là, c'est juste pour voir comment la forme, etc. Et ensuite, ça se valide. Là, ça sera très très découpe. Et là, quand tu tires, je pourrai remplir les cases. Parce que je vais tout faire de moi-même. C'est toi qui vas remplir toutes les cases de tous les calendriers. Ouais, ouais, ouais. Après, Mathis va m'aider, mais... Parce que tu me payes, c'est fait, là. Je rigole. C'est trop bien. Ça va ? Ça va ? C'est mon prototype de fleur, voyez. Oh ! Shit ! C'est déjà prêt à découper, en fait. Ouais, c'est ça. C'est bien, non ? Bah oui. Je suis choquée, c'est trop bien. C'est optimisé, en vrai, ça le sait bien. Bah oui, ça forcément. De toute façon, avec 30 cases, tu peux pas trop faire autre chose. On est le 13 octobre. Le calendrier aurait dû partir pour impression il y a une semaine. Nous n'avons plus rien à mettre dedans. Tout le monde essaie de nous niquer la gueule. Ça va, je me porte bien. Faut que je vous raconte la story time, les gars. Vraiment, on avait trouvé quoi mettre à l'intérieur. Je vais même pas dire le prénom de ces espèces de f*** là, mais... Regarde l'état de nerf ! On ne peut plus rien supporter. Elle pleure en boule dans un coin. Assis-toi sur le canapé, au moins. Turé. Bref. On avait trouvé quoi mettre dans le calendrier. J'ai tout démarché toute seule. J'ai passé des journées entières à démarcher, à demander. Parce qu'il y a plein de problématiques. Tu peux pas forcément mettre des produits de marque dans un produit que tu revends sans accord de la marque. Du coup, on avait trouvé un truc et tout trop bien. J'étais trop happy. Genre ça correspondait de ouf. On a fait toute la compo du calendrier par rapport à ça. On a pris des grosses cases, parce que c'était potentiellement des gros produits. Nique leur mère ! Ils m'ont fait poireauter en mode, je leur ai envoyé un contrat. Parce qu'il fallait forcément faire un contrat pour des trucs comme ça. Parce qu'on peut toujours se faire niquer. Ils m'ont fait poireauter des jours et des jours où je les ai envoyés chier. Mais donc, nous sommes à une semaine plus un du moment où on aurait dû envoyer les calendriers pour impression. Et on se retrouve avec les calendriers toujours pour envoyer à l'impression. Et en plus de ça, plus rien à mettre dedans. Je vois un calendrier d'air. J'ai peur de faire un déjeuner. J'ai trouvé la solution de repli. Regarde, regarde, regarde. Ah oui ! Oui ! La solution n'était pas très loin. Il me faut les noms. Ça, c'est une des gaines d'entrepreneurs. Vous êtes une société, madame ? Oui, je vous jure. Comment on dézoome ? Et regarde, c'est pas mal. C'est bien. On peut nous arrêter aujourd'hui. De toute façon, on a découvert Métro. On est là. Allez vous faire foutre, bande de bâtards. Mais c'est clair, on s'est fait tellement chier avec ça. Ah là là, ouais. Quelle perte de temps. Putain, j'ai fait tous les listings produits et trucs. Je te jure, je vais devoir tout refaire pour un autre magasin. Sa mère. Je choisis tout ce qu'il y a dans chacune des cases. Personne va me dire, ouais mais nous on a que des bonbons oranges. J'aime pas l'orange. C'est ça, meule. Voilà, là. Là, c'est beau, là. Là, ça avance plus que ça avance, là. Je pense qu'on va pouvoir l'envoyer ce soir. Ouais. On va se faire une dingue rigole. 21h. On vient officiellement de terminer le design. Je suis choquée. En vrai, ça claque de ouf. Alors là, vous vous rendez pas trop compte parce que du coup, c'est sur les plans d'impression qu'on va envoyer à l'imprimeur. Du coup, c'est pour ça que c'est à l'envers et tout. C'est tout un micmac. Mais je crois que... Ça y est, on l'a fait, là. On a presque tout bon. Il nous manque une réponse juridique que l'on doit recevoir d'un spécialiste avant de payer la compte parce que du coup, je dois payer la moitié du coût total de l'impression au démarrage et la deuxième moitié à réception des produits. Non, on va pas craquer. On est pas... On est fortes. Prochaine étape, on va acheter les friandises, quoi. Il faut que j'en chaque case, je définisse qu'est-ce qu'on va prendre comme friandises. Voilà, bref, beaucoup d'informations. Je vais dormir, là. On essaie de faire un micmac. Mais tu l'as mis à l'envers ? Ça l'entente ? Oui. Tu la mets un peu de côté comme ça ? Ouais, ouais, vas-y. On va recevoir du coup les versions imprimées trop tard par rapport au moment où il faut les mettre en vente. Et du coup, on va essayer de shooter la version blanche et d'intégrer le design dessus pour faire genre il est imprimé alors qu'il n'est pas imprimé. C'est un peu tricky. Ouais. Au-delà d'avoir du coup des friandises, soit des chocolats, soit des bonbons dans chacune des cases, il y a également toute une autre dimension puisqu'il y a 30 cases, donc 3 lignes de 10 cases, mais en décembre il y a 31 jours. Et c'est là le petit twist, c'est que du coup, il manque une case. Tout ça pour vous dire qu'il reste encore énormément de choses à gérer. J'en ai tellement chié en vrai, c'est super difficile. Il n'y a personne qui te prend au sérieux. C'est une galère. Des jeunes, quand on se lance dans notre vie et tout, on n'a pas forcément beaucoup de thunes. On n'a pas forcément tous des parents derrière qui peuvent nous aider, ne serait-ce que déjà pour payer des études. Mais en fait, je me suis rendue compte, c'est que même si t'es jeune, mais que tu peux payer, genre je suis à un stade maintenant où du coup, je peux me permettre de lancer un projet comme ça parce que je peux me permettre de le financer de moi-même. Comme je vous avais expliqué, je ne vais pas faire de bénéfice sur le calendrier. C'est juste parce que moi, j'ai trop envie de sortir un truc en plus, genre qui change, de faire un projet à part et tout. J'ai toujours trop kiffé faire plein de choses différentes. Même en pouvant payer de ma poche et en pouvant investir pour lancer un nouveau projet, quand t'es jeune, les gens ne te prennent pas au sérieux. Quand t'es jeune et que t'as un métier un peu atypique ou que tu veux faire quelque chose qui n'est pas dans le commun des métiers classiques, les gens ne te prennent pas au sérieux. J'ai appelé je ne sais combien d'imprimeurs pour imprimer le calendrier. Je leur ai demandé un devis et même pas, ils me disent, ok, c'est quoi le détail de votre projet ? Vous avez besoin de ça pour quand ? Si, ça, ça ? Rien à voir. Il y en a, ils m'ont rigolé à la gueule. Ils m'ont demandé, vous êtes une entreprise de quoi ? J'ai dit que j'étais sur les réseaux sociaux, créatrice de contenu, etc. Il y a vraiment des gens qui m'ont rigolé au nez et qui m'ont dit, oh non, ça, c'est mort, c'est pas possible. J'ai dit, mais comment ça, c'est mort, c'est pas possible ? Ça, au pire, c'est à moi d'en juger. Si moi, je vous paye et que moi, je perds mon argent, tant pis pour moi. Et ils font, ah non, mais ça ne nous intéresse pas, non, non. Bah, frère, pourquoi tu veux pas travailler ? Je comprends pas. Tout ça pour dire que si vous voyez cette vidéo, c'est qu'on a réussi à aller jusqu'au bout. Et juste pour ça, c'est incroyable. Je les ai pas. Je vais passer l'étape, parce que j'ai pas pensé à filmer, mais l'étape où je chouine dans le magasin, parce qu'il n'y a pas assez de quantité par rapport au calendrier. Du coup, il va falloir revenir. Mais c'est vrai. Ouh ! Faut faire un. Ne te bride, surtout pas. Je crois que je m'en rends pas compte, mais il faut mieux pas que je me pose la question. C'est ce qui est en train de se passer là tout de suite. Tu me dis, Roro, si tu lances un live, que je me mette pas dans le champ. Mais ça a l'air tellement long d'en faire qu'un seul. Ça, tu mets comme ça. Ok. T'en mets un comme ça et un comme ça. Et ça, en transversal. Là, c'est vraiment du fait main. Il n'y a pas plus fait main que ça. Empilé par 10. Comme ça, je peux bien compter qu'il y en a assez et tout. 3 ! Si vous avez regardé jusque-là, vous avez vraiment une vision d'ensemble de comment ça s'est passé. Le lien est en la description. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et bonne fin d'année.